On n'avait pas du tout anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Ça a très, très, très largement dépassé ce qu'on imaginait. Pour vos 20 ans de carrière, vous revisitez vos plus grands hits, dont le mythique Le Chemin. Effectivement, c'est le début de l'explosion du groupe. Et c'est vrai que quand on a fait Le Chemin, on a senti qu'il y avait un truc particulier sur celle-là. C'est une sensation de fierté de voir que ces titres n'ont pas tant vieilli que ça. En termes de paroles notamment et de messages, on voit qu'il y a plein de jeunes qui sont sensibles à ces chansons, qui sont nés au moment où l'album est sorti. C'est assez fou de se dire ça. Dans les lives, en effet, t'as les gens de l'époque, puis t'as leurs enfants. C'est aussi ce qui est intéressant d'avoir pu travailler avec des artistes comme Stéphane, qui sont d'une autre génération. Je vis dans une maison de fer, à moitié remplie de ton dos. Il faut se l'approprier, il faut se détacher de celles qu'on a entendues. Il ne faut pas essayer d'imiter, il faut chanter comme on chante. Après, ça a été assez rapide. C'est toujours l'angoisse aussi par rapport aux fans, tu sais, pur et dur, de toucher aux chansons qu'ils ont écoutées tellement de fois. Donc, il y avait ce stress-là d'essayer justement de moderniser, d'actualiser les titres sans les dénaturer. Avant, on avait peur, on a eu des retours positifs. Il n'y a personne qui a crié au scandale. La réédition de votre album est un véritable carton. C'était vraiment un objet pour les fans à la base. On n'avait pas du tout anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Ça a très, très, très largement dépassé ce qu'on imaginait. À la base, on doit faire une seule date unique autour du 7 anniversaire de cet album. Là, il y en a je ne sais plus combien. On va faire le festival tout l'été. On met ça à l'automne, c'est des salles plus grosses. Et les enseignements qu'on en tire, c'est qu'on a une fanbase qui est très, très présente, très forte. On se rend compte aussi de l'importance qu'a vu cet album pour une génération, en tout cas. Quand on voit les gens chanter chaque chanson par cœur, des salles immenses que vous remplissez 20 ans après, je trouve que c'est magnifique aussi comme message pour les jeunes artistes comme moi ou comme Nyan Color, etc. Qui rêvent de grandes carrières comme ça. Donc, je trouve que ça donne encore plus envie, en fait. Après déjà de nombreuses dates, être de retour sur les festivals dans les prochains mois doit être un énorme kiff. C'est très, très différent, en fait, parce que tu as toujours un côté. Les gens viennent te voir, même s'ils ne connaissent pas ta musique par cœur ou les paroles par cœur. Donc, tu as cette motivation supplémentaire de convaincre. Si tu as un pot de bol, et ce qui est notre cas, en tout cas cet été, d'avoir des belles programmations dans les festivals, tu as la chance aussi de voir des artistes que tu admires. Et ça, c'est cool aussi. Et puis, il y a cette ambiance très particulière de festival où c'est toujours un peu la fête, quoi. On attend ça avec impatience, ça va venir vite. Il y a le printemps de Bourges qu'on va faire là avec une très, très belle affiche qui arrive fin avril. Nous, on est en forme, on a hâte de retourner sur scène et ça va venir vite, ça va être cool. Un nouvel album de Kyo est en préparation, on le sait, mais alors c'est pour quand ? À chaque fois, moi, je dis n'importe quoi, mais là, j'avais dit le soir de l'accord Arena. Ça paraît jouable, Flo, franchement. Je pense que c'est jouable. Pour une fois, écoute, je te trouve assez raisonnable. Mais probablement des titres à découvrir avant ça, si on sortait de l'album. On va lâcher des sons avant cette date. On avait déjà commencé en fait, parallèle de la réédition. Donc voilà, nous, on écrit quand même beaucoup de morceaux pour vraiment garder ceux qui passent le temps aussi. On a souvent l'impression que ton dernier titre, c'est le plus cool. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de temps pour que ça décante et garder vraiment ta dizaine de morceaux qui, même six mois après, dont tu es toujours aussi content. Moi, à chaque fois, je fais 10 titres et je dis c'est bon, l'album est prêt. Mais en fait, c'est généralement, il y en a un qui reste de ces 10 titres. Donc c'est vrai que ça prend toujours du temps. Mais ça va être bien. Déversing